Elles sont produites sur le sol européen et n'iront pas en Australie. L'exportation de doses du vaccin anti-Covid-19 d'AstraZeneca vers l'Océanie a été bloquée par l'Italie. C'est la première fois qu'un État membre fait appliquer ce mécanisme de contrôle mis en place par Bruxelles. Rome l'a annoncé jeudi, mais avait fait part de sa décision le 26 février à la Commission européenne, qui n'a émis aucune objection. Ce refus d'exportation portait sur 250 000 doses du laboratoire suédo-britannique, qui a annoncé en janvier des retards de livraison. L'Australie a de son côté demandé la révision de cette décision, alors que le pays doit produire sur son sol 50 millions de doses. Rome a pris cette décision après avoir évalué le fait que le pays bénéficiaire, l'Australie, n'est pas un pays vulnérable, en tenant compte également du fait qu'en Italie et en Europe, il y a une pénurie de doses et bien sûr des retards d'AstraZeneca dans leur livraison. Cette initiative est parfaitement conforme à la position adoptée par le Premier ministre italien Mario Draghi, qui a déclaré lors du dernier sommet européen que l'Union européenne devrait bloquer l'exportation de doses produits dans l'espace européen par les entreprises qui ne respectent pas leurs contrats signés avec l'UE. Signe que Bruxelles va probablement à l'avenir s'affirmer davantage vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques.